L'entreprise Marotte, située à Passenand, dans le Jura, existe depuis 1933. Les dirigeants actuels, Xavier et Damien Marotte, sont la quatrième génération à gérer l'entreprise. L'entreprise est spécialisée dans la conception et la réalisation de coffrets, boîtes, caisses, présentoirs en bois. Elle compte 36 salariés et ne dispose pas d'instances représentatives du personnel. L'entreprise a bénéficié d'un appui de l'ARACT quant à l'intégration du facteur humain à ses projets d'investissement. On est sur une transition du système de management. Au sein de la société, nous sommes passés d'un management qui était plutôt très patriarcal, très autoritaire, à quelque chose de plus collaboratif. En décidant d'intégrer nos salariés dans nos démarches de changement, nous sommes aperçus qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise au sein de l'atelier, au sein des équipes. Donc, un dialogue, cette story entre nous et eux, et même entre eux, pour le développement des nouveaux projets. Avant, nous investissions dans du matériel avec nos purs yeux de techniciens. De ce fait, on n'intégrait pas beaucoup notre personnel. Maintenant, nous avons changé notre fusil d'épaule. Depuis l'origine des projets, on crée des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, les opérateurs sont intégrés dès le départ. Elles nous parlent de eux, ce qu'ils aimeraient pouvoir en automatiser. On a des réunions, on se rejoint, on parle, ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui fait que les patrons demandent notre avis. Donc, on prend la décision. En fait, la décision de l'achat de la machine, elle est ensemble. Ce qui fait qu'en même temps, ça valorise un peu tous les employés, aussi bien les opérateurs que les responsables ou les règleurs. Ça valorise tout le monde. Les opérateurs, elles viennent avec nous aussi voir les fabricants. Elles peuvent tester déjà chez les fabricants le matériel. Ça génère vraiment une facilité de prise en main de nos opérateurs. La nouveauté, cette année, c'est qu'on a pu faire venir une machine, un robot de la cage. Donc, on peut le tester vraiment in situ pendant un mois. On est en train de faire des tests dessus, donc des essais de plusieurs produits. Chaque coffret qui est différent, à voir comment la machine fonctionne et si elle est adaptée pour nous. Ça ne se faisait pas, mais moi, je trouve que c'est très rien. Parce que d'emmener 4, 5 boîtes sur place, on ne se rend pas vraiment compte que là, on va garder un mois. Pendant un mois, on va le tester. Le fait que les gens soient au courant de nos projets, ils peuvent en discuter même hors du travail. Elles trouvent des idées eux-mêmes. Et après, c'est relayé par l'équipe projet avec qui on va élaborer le cahier des charges. Donc, vraiment, toutes les petites idées, on va dire, sont mises en avant. Il y a des choses qui sortent par les opérateurs que je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'ils fassent certaines pièces qu'ils faisaient de cette manière. Quand on prend un robot, c'est pour faire ce qu'il y a de plus pénible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le bien-être au travail et la qualité de vie. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut plutôt avoir une vision très décomplexée du management et du management participatif. Il ne faut vraiment pas avoir de peur et de crainte. On s'aperçoit à terme que beaucoup de choses ressortent positives. Je suis en train d'acquérir de nouvelles compétences. Une nouvelle machine, ça veut dire de nouvelles formations. Donc, ça veut dire tout un tas de choses autour qui fait qu'on a un nouvel ordinateur, un nouveau logiciel. C'est plein de choses toujours à apprendre. On change progressivement notre manière de manager l'entreprise en attelant vraiment notre personnel. C'est une prise de conscience qu'on a eue il y a quelques années. Ce qui fait que les investissements vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus efficaces.